Dans la banlieue d'Orléans, la famille Lemieux se prépare à vivre une expérience hors du commun. Sébastien, Céline et leurs deux filles adolescentes, viennent comme tous les Français de passer trois mois sans sortir de chez eux ou presque. C'est parti. Aujourd'hui, avec leur panier bien rempli et leur sac de voyage, ils s'apprêtent enfin à changer de décor. Direction la Grande Aventure. Mais pour se dépayser, pas besoin de trains, d'avions ou de grands trajets. Leur destination se trouve à seulement 40 minutes de route. Dans une minute, c'est marqué la chaîne. Si c'est ça, la famille va passer la nuit au milieu de nulle part. C'est trop mignon. En pleine forêt, dans une immense bulle de 4 mètres de haut. « Il n'y a pas de clé. Merci. Oh, regarde. C'est transparent. C'est bien. Ça vous plaît ? C'est chouette. C'est super sympa. » Une nuit dans ce logement insolite et tout confort, la famille a payé 230 euros et 45 euros supplémentaires pour le panier apéritif apporté par Catherine, la propriétaire des lieux. « C'est un petit tapas de piche. Merci beaucoup. » Céline est assistante commerciale. Sébastien travaille dans une imprimerie. « C'est joliment présenté. Parfait, parfait. » Pour le couple, cette escapade représente une dépense conséquente. Mais comme ils n'ont quasiment rien déboursé en transport, ils s'y retrouvent. « Au milieu de la nature, on est en déconnexion. Là, on est bien. La petite planche de charcuterie, tout va bien. » « Le cadre est super beau. C'est original. » « Comme quoi, on n'a pas besoin d'aller loin pour être dépaysé. » La vraie magie commence plus tard, au coucher du soleil. Quand, sous la bulle, la famille peut profiter des bruits de la forêt et de la nuit étoilée. « Vous voyez les étoiles, les filles ? Ah, moi, je les vois bien. Il faut peut-être éteindre. » « Ah, c'est chouette. » Partir à côté de chez soi et découvrir sa région sous un nouvel angle. Comme la famille Lemoux cet été, de nombreux Français vont opter pour le tourisme de proximité. Jamais les vacances en France n'ont eu autant la cote. Avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques, les Français ne veulent ni voyager trop loin, ni dépenser beaucoup. 71% d'entre eux prévoient de rester dans l'Hexagone cet été pour un budget moyen de 1 200 euros par famille. Bonne nouvelle, s'évader sans faire des centaines de kilomètres, c'est possible. C'est même un concept inventé aux Etats-Unis après la crise financière de 2008. Le Staycation, contraction de Stay, rester, et de Vacation, vacances. Vous allez voir que sur ce créneau de l'exceptionnel à portée de main, les professionnels rivalisent d'ingéniosité. Mais parviendront-ils à séduire les Français ? Le tourisme de proximité peut-il remplacer le tourisme de masse ? La plus belle destination ne serait-elle pas au coin de la rue. Cet attrait soudain pour les vacances près de chez soi... Le petit pain, d'accord. Catherine et Vincent Vermeaux-desroches l'ont constaté dès le déconfinement. Et ils ne s'y attendaient pas du tout. Il y a 6 ans, ces anciens parisiens qui travaillaient dans l'informatique ont changé de vie. Ils se sont installés en Sologne et se sont lancés dans les bulles. L'idée est venue de la part de ma fille. Elle nous dit, tiens, je pars en week-end dans le sud de la France pour dormir dans une bulle. Il y a 6 ans, on se dit, mais c'est quoi une bulle ? Et elle nous montre les photos et on se dit, tiens, c'est original. Donc on s'est mis en chasse, on a regardé, on a analysé le marché et tout. Et puis on s'est dit, tiens, on va lancer des hébergements insolites. A l'époque, ils investissent toutes leurs économies et empruntent 200 000 euros pour acheter 60 hectares de forêt. Et y installer plusieurs bulles. Le but, le concept, c'était vraiment seul au monde. Se dire, voilà, j'ai l'impression d'être seul au milieu de la forêt. Chacune des 7 bulles est unique. Imaginées et dessinées par le couple, elles sont ensuite fabriquées en Chine. Celle-ci, qui domine un étang d'un hectare, a été créée l'année dernière. Elle a coûté 70 000 euros. Les réservations sont ouvertes d'avril à octobre. Mais cette année, avec le confinement, Vincent a bien cru que tout allait s'écrouler. Là, boum, l'effet coronavirus qui est ici. Moins 50, moins 70 % de réservations. C'est énorme. Colossal. Quand vous avez l'habitude d'avoir le téléphone qui sonne toute la journée et que là, le téléphone, il ne sonne pas, on se pose vraiment des questions. On se dit, est-ce que tout l'investissement qu'on a mis, est-ce qu'on va s'en sortir ? À la fin du confinement, le couple décide de tout miser sur le tourisme de proximité. Ils investissent 5 000 euros en publicité sur les réseaux sociaux et ciblent les 500 000 habitants qui se trouvent à moins de 100 km. Il y a eu plus de 21 000 vues directement de cette publicité. C'est énorme. Vous avez déjà eu ça ? Jamais. Jamais. Pourtant, on a déjà fait pas mal de publicités sur Facebook. Jamais on a atteint des taux comme ça. Les gens en avaient besoin. Les gens cherchaient quelque chose pour pouvoir prendre l'air, sortir. On a eu des clients qui nous appelaient au secours pour avoir une bulle. Avec 80 % de clientèle locale, Vincent est même en passe de réaliser sa meilleure saison. 46 % de chiffre d'affaires de plus que l'an dernier. Comme lui, partout en France, les professionnels tentent de faire du tourisme de proximité, leur bouée de sauvetage. Mais est-ce vraiment possible pour tout le monde ? Vous avez sans doute vu ces récentes publicités où l'on vante les charmes de l'Aveyron, identiques à ceux de l'Écosse. Le Morbihan, qui n'a rien à envier aux Caraïbes. Ou les plages normandes, rivalisant avec celles de Californie. Leur objectif, pallier grâce aux clients locaux l'absence de la majorité des 90 millions de touristes étrangers qui ne pourront pas se rendre en France cet été. A Bordeaux, encore plus qu'ailleurs, c'est une question de survie. Dans l'office du tourisme désespérément vide, Clément Pamela et son équipe multiplient les réunions de crise. Les étrangers représentent ici 50 % des visiteurs annuels. Cette année, ça va être très compliqué. D'où l'importance que tout le monde s'y mette à fond pour essayer de limiter la casse. Puisque je pense qu'on a quand même tablé sur un moins 70 % de chiffre d'affaires cette année pour l'instant. Dans cette région, le tourisme fait travailler 110 000 personnes. Pour appâter les résidents locaux, l'office mise sur des visites insolites à bas prix. Parmi elles, une ascension de la flèche de la basilique Saint-Michel à 8 euros. Ou une balade sur la Garonne à bord d'un yacht vintage pour 19 euros. Certaines idées sont même pour le moins surprenantes. On avait pensé une collection de cimetières. On commence par la chartreuse. On sait que c'est un cimetière qui va plaire. On va le programmer plutôt en soirée. En soirée, en soirée, on fait des formats courts. Malgré ces efforts, il est peu probable que ces nouveaux revenus puissent compenser les pertes. Notamment celles liées à l'eunotourisme, particulièrement prisées des étrangers. Et est-ce que vous pensez que ça va pouvoir pallier le manque à gagner ? Non. Non, puisque là, on est sur des visites pédestres à 8 euros, à 12 euros. Ce que je vous disais, c'est vraiment les visites eunotouristiques qui nous manquent. Où c'est là, le panier moyen est bien, bien, bien plus élevé. C'est des demi-journées ou des journées entières. Donc là, on est sur du 45 euros, du 130 euros. Face à cette catastrophe annoncée, certains font quand même le pari d'attirer les Bordelais dans les vignes. Mais pour cela, il faut totalement changer de modèle. Et ce n'est pas si simple. Jonathan Turban est guide indépendant. En temps normal, il propose des visites du vignoble Bordelais à des clients étrangers. Des visites haut de gamme et chères, 165 euros la journée, pour une balade en minibus, deux dégustations de vin et un repas dans un château. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pourtant, pas d'Américains ni de Chinois. Il accueille un groupe de 6 Bordelais qui vont lui servir de cobayes. Vous êtes les premiers à tester ce tour. On l'a créé, donc... On vient juste de le créer. C'était une idée qui est née pendant le confinement. En règle générale, on fait des tours pour une clientèle étrangère. Donc des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Anglais, des Chinois, des Japonais. On a vite compris, j'ai vite compris qu'on n'allait pas en avoir beaucoup cet été. Donc il fallait absolument se réinventer pour pouvoir capter une clientèle locale. Baptiste, Loïc, Émilie ou Estelle sont ici car ils ont gagné un concours organisé par Jonathan sur les réseaux sociaux. Le guide va leur faire tester sa nouvelle formule, gratuitement. Allez, c'est parti ! Jonathan a remplacé les minibus par des vélos électriques. Plus ludiques, selon lui, et surtout plus à même d'attirer les clients français en jouant sur leurs fibres écolo. Là, la seule essence, c'est nos jambes. Donc l'empreinte environnementale, elle est réduite, voire inexistante. Donc, bah, ravi, ça a du sens. Voilà, ça a vraiment du sens. Il a aussi baissé le prix de sa visite de 30%. Elle est passée de 165 à 120 euros. On va déguster Château-Panay 2015. Une perminésime exceptionnelle. Dans ce vin, vous avez 85% de Merlot, 15% de Cabernet Franc. Là, on est direct. Vous avez le côté tosté, fumé, un peu vanille, épices douces. Première pause pour la dégustation d'un grand cru de Saint-Emilion. Des fruits, j'ai quelque chose d'un peu sucré, genre un peu des fruits confiturés. Baptiste est designer. Il habite à Bordeaux depuis 10 ans. C'est la première fois qu'il fait ce type de dégustation, alors qu'il vit à 40 km. Très bien, ça agresse pas du tout. Moi, c'est des petits vins qui sont sympas, ouais. Enfin, des petits vins, des beaux vins qui sont sympas. Pour les cobayes, la visite nouvelle formule de Jonathan semble réussie. On est hors du temps, j'ai l'impression, un peu. Enfin, moi, je regarde même plus ma montre ni rien. Puis là, il y a un patrimoine incroyable, quoi. Je veux dire, on est à 40 minutes de Bordeaux. Et avec nos vélos, c'était magnifique tout à l'heure, quoi. Je veux dire, ça vaut tous les déplacements à l'étranger, sincèrement. Malgré l'enthousiasme des participants ce jour-là, pas sûr que les Bordelais soient prêts à payer 120 euros pour cette expérience. Les semaines suivant ce tournage, Jonathan n'a pas eu autant de réservation qu'il l'espérait. Pour séduire les clients locaux, il faut d'abord la promesse d'une très bonne affaire. Certains acteurs l'ont compris il y a déjà plusieurs années, en misant tout sur ce créneau. Ce dimanche après-midi, Adrien et Aurore se rendent sur leur lieu de vacances, en transport en commun. 5 stations de bus entre le 15e et le 5e arrondissement de Paris. Et pourtant, à l'arrivée, un dépaysement total. Bonjour. Vous êtes dans la chambre au 6e étage, et l'ascenseur se trouve juste ici. Super. Juste là. Prêt ? Allons-y. Le couple s'est offert une nuit à l'hôtel Monte Cristo, un 4 étoiles, où toute la décoration est inspirée du roman d'Alexandre Dumas. C'est super. Ah, mais c'est immense. C'est immense. Oui, c'est immense. Waouh. C'est magnifique. C'est toujours immense. Un écrin luxueux, inaccessible d'ordinaire, qu'ils ont pu s'offrir, car ils ont payé ce séjour près de 30% moins cher que son prix classique. 250 au lieu de 350 euros. A partir de maintenant, vous n'êtes disponible pour personne. Vous êtes en vacances pour quelques heures. Adrien travaille dans la communication, Aurore dans une start-up. Pour ce bon plan, ils sont passés par une entreprise qui propose des nuits d'hôtel à prix réduit à côté de chez soi. Ils en avaient entendu parler par des amis. Ah oui. C'est super. Pour s'évader encore un peu plus, une piscine intérieure de 15 mètres de long. Parfait. En plein Paris, des connexions garanties. Est-ce qu'on est plein de Paris, quoi ? Avec ce jeu, on est parti. Je n'ai pas ouïe. Je me regarde. C'est super. Séduire les habitants des grandes villes avec une parenthèse luxueuse à prix cassé. L'idée est née aux Etats-Unis et elle a été importée en France il y a 3 ans par cette entreprise. On se met tous à table. Elle s'appelle Steakation et sa promesse tient dans son nom prendre des vacances en ne sortant pas de sa ville. Après 3 mois d'inactivité due au confinement et à la fermeture des hôtels, le business reprend en 7 mi-juin. Mathieu Dugast a 33 ans. Il est diplômé d'une école de commerce. Il travaillait dans une agence de communication mais il y a 3 ans. Une discussion avec une amie l'interpelle. On a eu une amie hôtelière qui nous a dit « Moi, tous les dimanches, mon hôtel est vide. » Ça a toujours été le cas. Ce sera toujours. Et c'est aussi le cas pour tous les hôteliers parisiens. C'est la bête noire de l'hôtellerie le dimanche soir. Avec 2 amis, il décide de s'engouffrer dans ce créneau. Remplir les chambres vacantes des plus beaux hôtels de Paris avec une clientèle à portée de main. Chaque mercredi, à 9h, on met nos offres en ligne. Et ces offres sont à valoir pour le week-end à venir. Après la crise sanitaire, l'activité de la start-up est en train d'exploser. Car il n'a jamais été aussi facile de négocier des tarifs intéressants avec les hôtels. C'est le travail de Mathieu Ecolan. Aujourd'hui, il se rend dans cette petite rue du 8e arrondissement où se cache un hôtel 5 étoiles. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Louis. Ravie de te recevoir. Merci beaucoup. En ce moment, Mathieu est très bien reçu. On va démarrer au 5e étage. On va démarrer par la suite. C'est le directeur de l'hôtel en personne, Jean-Louis Descoings, qui se charge de lui faire la visite. Il commence par lui montrer sa plus belle suite à 430 euros la nuit. C'est un sacré appartement. Le salon qui s'ouvre ainsi sur la chambre. C'est assez magique. C'est exactement ce que viennent rechercher nos clients parisiens. Au mois de juin, le taux moyen de remplissage des hôtels parisiens était au plus bas, 7%. Pour celui-ci, c'est un tout petit peu mieux, 15%. Mais le chiffre est évidemment insuffisant. Alors aujourd'hui, ce n'est pas Mathieu qui est en opération séduction, mais plutôt Jean-Louis, le directeur. Et donc là, avec ça aussi, c'est un des points d'or de ce petit bijou. Terrasse, restaurant, piscine, Jean-Louis abat toutes ses cartes. Pour Mathieu, transformer cet hôtel en expérience luxueuse de 24 heures devrait être un jeu d'enfant. Pour imaginer le package qu'on va proposer à nos clients parisiens, on aura évidemment la chambre, le petit déjeuner du lendemain, l'accès au spa avec la piscine. Est-ce que tu penses que pour que le moment soit encore plus magique ? On pourrait rajouter deux coupes de champing pour les clients ? Complètement. Sur le tarif global de l'expérience, Jean-Louis est aussi prêt à faire un geste. Je t'ai préparé cette grille avec un comparatif. On a un tarif qui commence à 199 euros sur le dimanche et ça correspond par rapport à ce que tu pourrais faire en direct à entre moins 20 et moins 30 % de l'argent. C'est à peu près actuellement sur ce que je vois en direct sur mon site propre. Ok, génial. 199 euros pour la chambre de base. sur lesquels le site prend une commission de 20 %. L'autelier ne touche donc que 160 euros au lieu de 290. Mais pour Jean-Louis, c'est quand même plus rentable qu'une chambre vide. c'est vraiment le côté gagnant-gagnant. Il y a 200 euros. Je ne dis pas que c'est grâce à ça que je m'achèterai une Rolex ou une Ferrari ou une Porsche. Mais par contre, oui, naturellement, on sait très bien où encore moins on retire mes trahous. Mais on sait très bien effectivement que c'est une offre qui nous permet effectivement d'être suffisamment rentable pour ne pas perdre d'argent. Ce concept d'hôtel de luxe à prix cassé n'est malgré tout pas accessible à toutes les bourses. Alors comment s'évader sans partir au bout du monde et sans trop dépenser non plus ? En Bourgogne, Anna Rita a trouvé la solution. Oui, ça a été un peu difficile mais elle a... Oui, c'est un peu perdu quand même. Avec son chien, Filou. Ah bah dis donc, t'as fait bonne route, toi. Cette infirmière de 28 ans vient passer un week-end de détente chez Marie-Jo à 300 km de chez elle. Alors bon, c'est pas immense, hein, mais... De nuit au calme dans cette petite cabane au fond du jardin. Allez-y. Voilà, vous ouvrez. Ça, c'est là que tu vas dormir. Waouh ! Le confort est assez rudimentaire. T'as jamais vu une maison comme ça. Il faut aussi espérer que la nuit ne soit pas trop froide. Super, j'ai jamais dormi dans une petite cabane comme ça. Ça me fait vraiment trop envie. En plus, c'est dans un vrai nid. c'est encore plus parfait. Et je sais qu'on y dort très bien. Ah oui, j'imagine que ça va être... Anarita va faire avec car chose incroyable pour ce séjour, elle ne débourse pas le moindre euro. Si elle peut passer des vacances gratuites, c'est parce que Marie-Jo a proposé son logement sur une plateforme de réservation très spéciale. My Weekend for You. Sur ce site, des centaines de propriétaires proposent d'héberger gratuitement des inconnus. En contrepartie, ces derniers s'engagent à les accueillir à leur tour. L'inscription coûte 30 euros. Elle est valable un an. On peut ensuite choisir de passer quelques jours chez Antonella dans la Loire, chez Nicolas à Marseille ou chez Julie à Saint-Nazaire. J'ai ma présentation très succincte. Je suis passionnée de rando à cheval et par ma région. J'aime faire partager ce que j'aime. En temps normal, Marie-Jo loue son gîte qui comprend la cabane et une roulotte 135 euros la nuit. Mais quand elle n'a pas de réservation, elle préfère en faire cadeau plutôt que de les laisser vides. Financiellement, c'est pas intéressant, sauf que moi, le jour où je voudrais par exemple, être dans la région d'Anna, qui habite quand même, elle habite à l'Auvergne. Bon, c'est intéressant. C'est la première fois que Marie-Jo et Anarita font appel à ce site. Plus le courant passe entre elles, plus elles apprécient ce tourisme du partage. Funky ! C'est Rocco ! Qui ne se limite pas au logement. Marie-Jo compte bien profiter du séjour pour transmettre à Anarita sa passion des chevaux. Une grande première pour l'infirmière qui n'a jamais caressé un cheval de sa vie. Il te dit bonjour ! C'est ça que j'aime bien dans ce style de vacances aussi, c'est qu'on fait des choses qu'à la base on ne ferait pas, qu'on n'avait pas prévues et que finalement, qui nous plaisent beaucoup. On le voit, le tourisme de proximité permet de découvrir des trésors insoupçonnés et de faire des rencontres à quelques kilomètres seulement de chez soi. Avec un enjeu majeur cet été, le succès de ces offres locales pourrait sauver une saison qui s'annonçait catastrophique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada